Salut à tous c'est Amis Saikon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter différentes photos. Mais c'est pas des photos lambda que tu vas trouver sur insta, des belles photos de vacances, quoi que ce soit. Pas du tout. Ce sont des photos qui en soi pourraient paraître anodines, mais qui ont des contextes qui font tout de suite froid dans le dos. Quand tu apprends ce qui s'est passé notamment après la prise de la photo, on va en parler. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et on est parti, après cette courte introduction, je l'admets, pour se plonger dans ces différentes photos. Je vous le dis tout de suite, dans cette vidéo, on va pas aborder les thèmes les plus jouées de la vie. On commence avec celle-là. Sur cette photo, on voit 4 personnes. 4 jeunes qui sont potes et qui ont l'air de passer un bon moment. On a l'impression que c'est une photo qui aurait pu être postée sur n'importe quel profil Instagram, sur n'importe quel mur Facebook. Mais il se trouve que l'histoire autour de cette photo, ou en tout cas ce qui s'est suivi après la prise de celle-ci, est tragique. On est à Beyrouth et observez bien la voiture en jaune en arrière-plan. Dans cette voiture se trouve une bombe. Bombe qui a explosé et qui a fait des victimes, notamment le groupe de jeunes qui prennent la photo. Si vous recherchez sur internet, vous pouvez trouver notamment une photographie où on voit littéralement le corps du jeune qui a un sweat rouge. Je la posterai pas. Je vais pas non plus vous dégoûter dès le début de la vidéo. Au moins vous avez le contexte. S'il y en a qui veulent voir la photo, vous êtes type de faire ce que vous voulez. Mais en tout cas, j'en prends pas la responsabilité. Sur cette photo-là, on voit un jeune qui est habillé d'un cosplay plutôt amateur de Dark Vador. Naturellement, les gens ont voulu prendre des photos avec lui parce que c'est plutôt atypique d'avoir un lycéen qui déguise comme ça pour aller à l'école. Et bien il se trouve que ce lycéen déguisé a utilisé l'épée qu'il a dans sa main droite pour tuer deux étudiants et en blesser plusieurs autres. Regardez un peu cette photo-là. Sur celle-là, on voit des personnes qui regardent tous dans la même direction. Certains ont un regard vide, d'autres carrément se cachent les yeux. On pourrait se demander ce dont ils regardent. Là comme ça, on voyait la photo, on en a aucune idée. Mais il se trouve que ces personnes-là sont en réalité des prisonniers allemands qui ont été capturés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ce qu'on leur montre, c'est tout simplement ce que leur pays faisait pendant la période de l'Holocauste. Clairement pour certains, ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait sous leurs yeux pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et d'ailleurs, on voit très bien qu'eux-mêmes en sont d'ailleurs très choqués. Je voulais vous montrer cette photo-là pour la simple et bonne raison que c'est une affaire dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Est-ce que vous vous rappelez James Bulger ? Peut-être pas. C'est vrai que j'ai tendance à sortir pas mal de vidéos, donc ça fait peut-être un moment. Mais si je vous raconte rapidement l'histoire de jeune garçon, ça va vous parler tout de suite. James Bulger était le petit garçon de 2 ans qui a été enlevé par 2 autres petits garçons de 10 ans qui l'ont emmené ensuite près d'une rivière où ils l'ont roué de coup. Ils voulaient le noyer mais vu qu'il y avait des passants, ils ont décidé d'aller faire leur méfait ailleurs. Finalement, ils l'ont obligé à manger de la peinture, à manger des piles. Ils ont continué à le rouler de coup avec des barres de fer, avec des bris. Et ils l'ont laissé pour mort ensuite sur une voie ferrée où le jeune garçon a été coupé en deux par un train. Et bien sur cette photo, on voit le petit James qui est accompagné de l'un de ses guindappers dans le centre commercial, là où il a été enlevé. En voyant cette photo, on aurait l'impression de voir un jeune garçon avec son petit frère. On ne se doute pas une seule seconde qu'en fait, c'est un jeune garçon et son bourreau. On passe à la photo suivante. Sur cette photo, on voit un pont. Un pont qui a été pris en photo par un reporter qui était en train de se renseigner sur la pollution au-dessus d'une rivière en Chine. Au-dessus de cette rivière, là où a été prise la photo, il y a un pont qui se nomme aussi le pont des amoureux. Et peut-être que quelque chose aura déjà interpellé votre attention, quelque chose qui se trouve être assez creepy. Ouais, c'est quelqu'un. En fait, c'est un homme qui a sauté du pont et peu de temps après, sa compagne l'a suivi. On aurait retrouvé certaines de leurs affaires, mais jamais leur corps. Cette photo-là, elle est assez intéressante. Parce que bon, je suppose que sur les portes d'entrée, vous voyez la même chose que moi. Vous voyez des sortes de figures fantomatiques. Ce n'est pas quelque chose qui a été dessiné comme ça pour avoir une sorte d'œuvre d'art. Ce qu'on voit, ça a été réalisé par un feu qui a eu lieu dans la clinique. Oui, parce que ce bâtiment est une clinique. Et là où je trouve ça assez intéressant, c'est que la forme qui a été laissée sur la porte d'entrée est assez éloquente, si on peut dire. On voit tout de suite qu'il y a des formes. Donc si jamais on voudrait croire au paranormal, on pourrait se dire que ce serait soit des sortes de fantômes. Les âmes des victimes de cet incendie. Peut-être des fantômes qui se trouvaient sur les lieux. Et pour les plus incrédules d'entre nous, ils verront juste une coïncidence. Mais en tout cas, je trouve que cette photo fait assez réfléchir, mine de rien. Là, je vais vous apprendre quelque chose que moi-même j'ai appris en découvrant la photo. Vous connaissez certainement ça. Vous savez, les fameux médecins qui étaient là pour essayer de combattre la peste, avec le fameux long nez, ou si jamais un docteur maintenant venait te voir avec cet accoutrement, je pense que tu préfères rester malade que de le consulter. Eh bien, petite anecdote. Je m'étais toujours demandé pourquoi ils avaient un nez aussi long. En fait, il se trouve que dans ce nez, il y avait des airs médicinales et d'autres objets qui laissaient une odeur agréable pour en soi combattre le mauvais air. Le mauvais air ambiant qui était, selon les médecins, à l'époque où la science n'était pas la plus évoluée. Donc, à cette époque-là, on se disait que les raisons des maladies, la cause de la peste, c'était parce que l'air était mauvais. Et du coup, avec ce système-là, ils pensaient en fait se protéger. C'était un peu les masques de l'époque, tu vois. Vous voyez cette photo ? Ce sont les déguisements d'Halloween. Déjà, le déguisement en soi est creepy. Mais en plus, ce en quoi sont déguisés ces enfants, c'est quelque chose d'assez raciste. Tu ferais ça aujourd'hui, je pense que ça passerait pas du tout. En fait, les enfants sont déguisés en personnes blanches, personnes noires et personnes asiatiques. En gros, la personne qui est déguisée le plus à droite est déguisée en personne ayant la peau blanche. La personne qui est déguisée au centre, vous l'aurez compris, en personne à la peau noire. Et à gauche, en personne asiatique. Donc on peut se dire clairement qu'à l'époque, les gens avaient aussi un peu de mauvais goût. Vous voyez ces peintures ? On a l'impression qu'en 1967, on avait une peinture originale. Et qu'après, à partir de là, les gens ont essayé de faire des copies étant de plus en plus mauvaises. Eh bien, laissez-moi vous dire que la personne qui a réalisé chacun de ces portraits est la même. Et à chaque fois, le portrait est celui de la même personne. C'est simplement quelque chose qui a été montré pour, en soi, expliquer comment fonctionnait la maladie d'Alzheimer. Un mal qu'on ne voit pas forcément de l'extérieur, mais qu'on voit qu'intérieurement, c'est quelque chose d'assez horrible. Pour l'heure, soit je vous montre la photo d'un mur. Rien de fou. Un mur en mauvais état, avec des traces blanches, t'as envie de passer ton chemin. Sauf que, comme je vous l'ai dit, chacune de ces photos a un contexte horrible. Le contexte de celui-ci, c'est très simple. Ce mur est le mur d'une chambre à gaz. Et les marques blanches que vous voyez sur ce mur, ce sont en fait des traces d'ongles des personnes qui étaient enfermées et qui essayaient désespérément de s'y enfuir. J'ai rien plus à ajouter, je pense qu'à partir du moment où tu sais ça, l'image parle d'elle-même. Connaissez-vous Marie Rieser ? Marie Rieser, c'est elle. Elle ne vous dit peut-être rien, mais son histoire, elle est horrible. En tout cas, la manière dont elle a terminé. Peut-être que cette photo, du coup, ne vous parle pas, mais peut-être que celle-ci un peu plus. Il se trouve que le pied que vous voyez, c'est le sien. Cette femme est décédée d'une cause mystérieuse. C'est une femme dont la cause de la mort est une combustion humaine spontanée. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Ce qu'on sait sur ces derniers instants, c'est que... Il se trouve qu'un matin de juillet 1951, sa propriétaire a reçu un télégramme à son nom. Elle a voulu lui apporter, sauf qu'en arrivant devant la porte de son appartement, elle a touché la poignée. La poignée était anormalement chaude. Du coup, elle est rentrée dans l'appartement pour voir ce qu'il se passait. Et il se trouve que la chaise où était assise la vieille dame était réduite en cendres. Le corps de Marie Rieser a été entièrement incinéré. On ne sait pas quelle en est la cause. Et ce qui est aussi fou dans cette histoire, c'est que son corps et la chaise où elle se trouvait ont été réduites en cendres. Mais le reste de l'appartement, il est intact. C'est comme s'il y avait eu un feu quelque part, mais qu'il s'était éteint dès que Marie Rieser était décédée. Sur cette photo, on voit des participants à un jeu télévisé qui ont l'air de passer un agréable moment. Mais vous voyez la personne sur la gauche, celle avec les cheveux longs un peu ondulés. Et bien c'est un participant à un jeu qui s'appelle The Date Game. Où en gros, une personne en charme une autre et à la fin, ils sont censés faire un date. Le date n'est pas obligatoire, mais vous avez compris le principe. Cet homme là, c'est Rune Né Alcala. Au moment où il participe à ce jeu, il a déjà abusé d'une femme et en a déjà assassiné au moins une. Imaginez un petit peu, vous êtes devant une télévision, vous regardez, je sais pas, une télé-réalité ou peu importe, j'en sais rien, je télévisais. Et plus tard, vous apprenez que la personne que vous avez potentiellement soutenue et appréciée est en fait un serial killer. Je pense qu'il y a de quoi tomber de haut. Et très certainement que la personne qui a participé au jeu avec lui, donc la femme qui devait le date, elle est très contente de ne pas l'avoir fait derrière. On va conclure avec cette dernière photo, parce qu'après j'ai pas non plus envie de vous mettre le moral à zéro. Mais voilà, cette photo, ce sont des astronautes qui ont l'air de passer du bon temps. C'est le genre de photo qu'on fait très peu. Une photo en apesanteur où tout le monde sourit, tout le monde est content de vivre une expérience incroyable. Sauf qu'au moment où la photo est prise, ces astronautes ne savent pas que la navette spatiale dans laquelle ils se trouvent a subi des dommages irréparables et qu'elle va se désintégrer. Il se trouve qu'en fait, au décollage de la navette, l'incident a été détecté, sauf qu'on s'est dit que la navette était quand même suffisamment sûre. Et il se trouve que les astronautes ont appris à leur dépens que finalement ce n'était pas le cas. On aura retrouvé des débris de la navette ainsi que des restes humains aux alentours de Norwood, dans le Texas. Mesdames et messieurs, on en a fini pour ces photos. C'est des photos assez dures. Comme je vous l'ai dit, ce sont des photos quand on les voit comme ça, on ne se doute de rien. On se dit que ce sont des photos qui font partie de l'histoire, des photos de la vie. Et quant à pour ce qui se passe derrière, c'est chaud. Très chaud. En tout cas, on va en débriefer en se remettant dans une audience plus chill. Alors, dites-moi en commentaire si vous connaissez ces photos. Certainement que certaines photos vous parleront plus que d'autres parce qu'il y en a qui sont très populaires. Je pense notamment à la photo du pied de Marie Rieser qui, moi, je la connaissais déjà par exemple, en l'ayant vue dans des affaires, que ce soit paranormal ou les enquêtes plus mystérieuses, ce genre de choses. Mais il y en avait qui m'étaient inconnues. Après, on a aussi des photos d'histoire. Vous voyez, toutes ces photos un peu d'archives. Où en la voyant, c'est juste une photo que tu as l'impression qu'il y a des prises à un moment T. Et quand tu apprends en fait ce que font les personnes sur la photo ou ce qu'il en découle, là, ça fait froid dans le dos. Il y a pas mal de photos, par exemple, dans les camps pendant la Seconde Guerre Mondiale, de personnes qui se doutent pas du tout, qui sont en train d'aller vers la mort. Tu vois, ils sont en train de marcher sur un chemin. Et en fait, ils savent pas qu'à ce moment-là, ils sont emmenés vers une chambre à gaz. En tout cas, les amis, n'hésitez pas du coup à me dire si vous connaissez ces photos. Je suis pas allé forcément dans les détails. C'est le principe, je voulais pas faire l'histoire de chacune. Dites-moi si c'est quelque chose que vous préféreriez dans les prochaines vidéos de ce type. Moins de photos, mais beaucoup plus de contexte. En tout cas, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut ! Sous-titrage ST' 501